Est-ce que vous pourriez en tant que, je ne sais pas comment dire, ex-éditeur ou ancien éditeur, aussi comme les ministres en reste éditeur, même quand on ne l'est plus, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu, me parler un peu de votre découverte de Gaston Comper, donc de la découverte de l'auteur de Gaston Comper ? L'étiquette que vous mettez sur lui, là, votre question ? La découverte de l'auteur ? Oui, comment ? Alors d'abord, la découverte était très simple, c'est le facteur. J'ai reçu par la Poste un recueil de nouvelles qui s'appelait « Cette machine à rêver ». C'était, je crois, en 1973 ou 1974. Et je dois dire que le nom de Gaston Comper, même s'il avait déjà publié 12 ou 15 livres auparavant, je ne connaissais pas. Ce nom ne me lisait vraiment rien. C'était le coup de foudre, il n'y a pas d'autre mot. Et un coup de foudre, un autre plus extraordinaire, c'est que les éditeurs détestent les nouvelles. Les nouvelles ont une affreuse réputation, les nouvelles ne se vendent pas. Quand elles se vendent, c'est bien. Par conséquent, un jeune éditeur se reçoit des nouvelles, c'est comme si on lui disait « Le mois où ça va paraître, vous allez encore avoir des problèmes pour faire votre fin de mois. » Donc, c'est très dangereux de publier les nouvelles, il ne faut pas en publier trop. Les bonnes nouvelles sont toujours de mauvaises nouvelles. Et celles d'Astor était tellement bonnes que, eh bien, ça n'a pas été de trop mauvaises nouvelles quand même. Et, je ne sais pas, je n'ai pas analysé, un coup de foudre ne s'analyse pas, mais, disons, quelques années auparavant, j'avais reçu du Maroc un roman d'un inconnu qui s'appelait Gilbert Toulouse. Et ce roman, c'était « Un été au Mexique ». Et j'avais également eu le coup de foudre. Et je dois dire que, pendant nos, environ 30 années d'édition, « Un été au Mexique » et « Les sept machineries » ont été mes deux plus grands coups de foudre. Gaston le sait, tantôt c'était lui, tantôt c'était Gilbert Toulouse, vous avez été mes deux poulains préférés, les deux écrivains que je peux dire avoir découvert, même si on ne découvre jamais, Toulouse aussi avait publié avant, et puis on perd aussi. Enfin, on a l'impression qu'on découvre quand on aime quelqu'un avec une telle force. Et, dans le fond, une de mes grandes tristesses, après avoir quitté la maison d'édition, c'est de penser que Gaston n'était plus publié en France, comme vous l'avez été, mais de façon moins systématique. Je suis le premier à recrater, évidemment. D'après toi, Gaston, qu'est-ce qui fait que... Est-ce que tu n'en vois plus à d'autres éditeurs français, par exemple ? Est-ce que tu ne cherches plus à être publié en France, ou... ? À l'époque, j'ai rencontré Michel Depapes à la Renaissance du livre. C'est lui qui a... Le premier qui a publié « Pont-le-Terre ». Et... Comme j'avais des... J'avais des facilités pour me faire éditer chez lui. Et que je suis... Plutôt pas resté. Moi, j'ai continué à... Comme si j'étais né, à lui avoir des livres. Surtout que... On s'est... On s'est lié d'amitié. J'ai... 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 J'ai même été son... Son témoin à son mariage. Il m'a fait venir à Pont-le-Pourcin. Sinon, évidemment, j'ai voulu trouver un... Un éditeur en France. C'est évidemment... Plus intéressant, mais en France... J'ai l'impression qu'en Belgique, vous êtes tellement fêté. Vous avez trouvé de si bons éditeurs que vous n'avez plus de problème. Maintenant, maintenant... Je crois que Muriel, elle doit être quelque part par là. C'est elle qui... C'est là-bas. Qui m'a fait éditer chez là-bas. Pour faire pendant un comment. Un Jésus-Ségné, le Chère de Téméraire. J'ai écrit... Jésus-Ségné, Louis XI, Bois de France. Parce que non seulement on a publié des nouveaux livres, mais même les livres qu'on avait publiés, pour la plupart, ont été réédités aussi en Belgique. Oui, c'est vrai. Et nous avons refondé, il y a 5 ou 6 ans, une petite maison d'édition. Pas une maison d'édition, mais son atelier. Il s'appelle Mémoire du Livre, qui avait pour but de rééditer des livres épuisés, introuvables. Et nous avons envisagé de rééditer le Fort de Glace. Ça ne s'est pas fait. Mais je le regrette parce que je vais peut-être vous surprendre, et peut-être que ce n'est pas votre préféré, mais les 4 livres que nous avons publiés ensemble, pour moi, c'est le Fort de Glace. Je me mets au-dessus du tout parce que j'ai toujours fait une comparaison. La grande trilogie romanesque du XXe siècle, c'est Le Rivage des Cirtes, Le Désert des Tartares et Le Fort de Glace. C'est trois fois le même livre, par trois écrivains qui manifestent ce sens, ne se sont pas lu, ne se sont pas copiés, qui racontent la même histoire. Et entre les trois, je ne sais pas quel est le plus beau, ou plutôt je le sais et je ne le dirai pas.